A l'extrême opposée de la capitale moderne du Caire, le plateau de Gizet. Son vaste ensemble funéraire inclut les pyramides de Snefru et de son fils Képhren. Monuments colossaux à la gloire de leurs bâtisseurs, ils marquent également la fin d'une apogée de l'Egypte ancienne. Après deux siècles au cours desquels on s'est attaché à construire des pyramides de plus en plus imposantes, le dernier pharaon a laissé sa trace architecturale à Gizet, achève un monument dont la taille fait à peine le tiers de celle de ses voisins. Une seule et même question continue de tarauder les spécialistes. Pourquoi ? L'an 2532 avant Jésus-Christ voit l'avènement du pharaon Mykérinos. Dans sa lignée, il figure comme cinquième descendant de la quatrième dynastie. Fils du pharaon Képhren, il est probable que Mykérinos ait hérité d'un royaume dont les projets architecturaux se sont heurtés aux limites de l'autorité royale. Tout laisse penser que l'on est en effet commencé à pointer du doigt le coup pharaonique de l'entretien des centaines de milliers d'ouvriers enrôlés dans les travaux des grandes pyramides de Gizet. L'écrivain du cinquième siècle, Hérodote, écrit d'ailleurs que l'Egypte aurait traversé une période de 106 ans d'extrême misère, dû à la fermeture des temples par Snefrou et Képhren afin de forcer les fidèles au labeur. Allant à l'encontre de ses pères, Mykérinos aurait rouvert ses temples de sorte que le peuple puisse à nouveau rendre librement son culte. On pense que les portraits de pierres que le pharaon a fait sculpter à sa gloire symbolisent en retour sa bonté. Il pose ici aux côtés de la préférée de ses trois femmes, Camére et Nepty. Dans une démonstration d'affection plutôt inhabituelle, elle l'étreint d'une main pendant que l'autre repose paisiblement sur son bras. La légende veut que l'autorité bienveillante de Mykérinos ait été perçue par les dieux comme un affront. Ceux-ci auraient condamné l'Égypte à 150 ans d'oppression, une sanction dont seuls ses deux prédécesseurs auraient été avertis. C'était un bon roi, ce qui a contrarié les dieux car il allait à l'opposé de leurs prophéties. Pour se venger, ils ont donc décidé de ne lui accorder que six ans de vie avant un retour au trouble des règnes précédents. Mais évidemment, ça n'a pas du tout convenu à Mykérinos qui s'était forcé de continuer à contredire les dieux. La légende nous raconte qu'il aurait fait apporter des bougies et les aurait fait allumer en permanence de sorte qu'ils puissent rester éveillés nuit et jour. Ainsi, Mykérinos calcule-t-il qu'il peut s'offrir le luxe de régner deux fois plus longtemps et remplir douze ans au lieu de six son rôle de brave pharaon d'Égypte. À la faveur de ces bougies, il demeurera en réalité pas moins de 28 ans sur le trône jusqu'en 2505 avant Jésus-Christ. Son règne ne le voit pourtant construire qu'une pyramide relativement modeste. Les spécialistes en cherchent toujours la raison. Est-ce la conjoncture économique ou bien a-t-on carrément remis en question la puissance du pharaon ? La pyramide de Mykérinos est la plus petite des trois de Gizeh. Il est très difficile de savoir véritablement pourquoi. Son règne n'a certes pas été très long, mais l'on connaît des cas de pharaons qui ont fait bâtir d'imposants monuments bien qu'ils soient restés peu de temps au pouvoir. Il faut se garder de chercher là une explication spectaculaire comme une quelconque faiblesse du pharaon et rester plutôt sur l'intuition qu'à cette époque, la valeur d'un monument égyptien n'est plus forcément proportionnelle à sa taille. D'autres historiens avancent l'hypothèse que la taille de l'édifice aurait été dictée par le choix des matériaux de construction. On ne sait pas pourquoi la pyramide de Mykérinos est la plus petite des trois de Gizeh. On a peut-être voulu y incorporer une pierre plus difficile à façonner. Il a certainement été question d'en chasser la base dans du granit, un matériau effectivement plus dur à travailler que le calcaire qui était jusque-là communément utilisé. De la même manière, on ne sait pas non plus pourquoi celle de Snefru est la plus grande, ni pourquoi celle de Képhren est de cette taille et pas d'une autre. On sait par contre que le règne du pharaon Mykérinos voit s'achever la quatrième dynastie. C'est le début d'une ère de bouleversement et l'avènement d'une nouvelle lignée de pharaons. Ainsi, en 2498 avant Jésus-Christ, débute en Égypte ancienne sous le pharaon Ousserkaf, la cinquième dynastie. Ousserkaf, dont le nom signifie « celui dont l'âme est profonde » n'est autre que le petit-fils du pharaon Snefru. Il s'est offert son titre en épousant la fille de Mykérinos. S'il ne reste que peu de temps sur le trône, il montre néanmoins qu'il refuse de suivre la tradition funéraire de ses prédécesseurs en préférant au plateau de Gizet le lieu de Saqqara comme emplacement de sa pyramide. Le monument, qui a très mal résisté à l'épreuve du temps, se tient presque dans l'ombre de la pyramide à degrés de Joser. Ousserkaf est aussi l'initiateur d'un culte religieux à la seule gloire du soleil. Bien que le temple construit à cet effet ait disparu depuis longtemps, les spécialistes sont parvenus à en reconstituer une description grâce à l'héritage des temples solaires qui l'ont suivi. À l'image de celui d'Ousserkaf, les temples du soleil consistaient en un obélisque emblématique du soleil dressé sur une base de pierre et faisant face à une large cour abritant un hôtel ou un lieu d'offrandes. Tout porte à croix qu'on faisait à cet endroit des offrandes au soleil. Ces mêmes temples semblaient aussi être en lien étroit avec l'association du roi avec le dieu solaire puisque dans leur vie après la mort, les rois se voyaient investis de ce statut divin. La cinquième dynastie durera 150 ans et s'achèvera sous le règne du pharaon Unas. Sur l'élan de ses pères, c'est également à Saqqara qu'il fait ériger sa pyramide. Bien qu'elle soit extérieurement en très mauvais état, son intérieur renferme toujours les premiers textes découverts sur les murs de pyramides. Ces hiéroglyphes représentent une série de formules destinées à aider le pharaon dans son passage vers l'au-delà. Les scribes de l'Antiquité ont à leur tour recopié sur papyrus ces instructions gravées dans la pierre. Illustrées avec un sens pointu du détail, cette compilation d'écrits forme ce que l'on appelle le livre égyptien des morts. Pendant 2000 ans, les égyptiens liront et réciteront ce véritable guide de la vie après la mort qui constitue à ce jour l'un des chefs-d'œuvre les plus précieux de toute la culture d'ancienne Égypte. Elle, Ounas, dont l'existence est éternelle, ton essence est aux cieux, ton corps est sur terre. Ton cœur, Ounas, repose parmi ceux qui, sur cette terre, continueront aussi à vivre à jamais. Avec la mort du pharaon Ounas en 2345 avant Jésus-Christ, s'achève la Vème dynastie. Le pharaon Pépi inaugure la VIème. Une statuette d'albâtre de Pépi le montre accompagné du dieu faucon Horus. Curieusement, cependant, l'oiseau se tient à distance derrière le trône, comme si tout à coup, ce dieu d'une importance capitale se désintéressait du pharaon. Les écrits sur Pépi nous enseignent que sous son règne, la classe dominante gagne en influence en même temps qu'elle s'enrichit. Que son pouvoir absolu dictée depuis la ville de Memphis perd en crédibilité et que son royaume court au désastre. Cette statue de bronze de Pépi Ier le montre au crépuscule de son pouvoir d'un demi-siècle. Après son décès en 2283 avant Jésus-Christ, c'est son fils Pépi II qui lui succède alors qu'il n'a que six ans. Le nouveau pharaon a hérité du nom de son père. À six ans, Pépi II devient le souverain de toute l'Égypte. Mais que doit attendre d'un enfant de six ans un pays en pleine croissance ? On a comme ça quelques exemples de pharaons ayant accédé très jeune au trône. Finalement, un enfant de six ans ne pouvait que suivre ce qu'on lui ordonnait de faire. Vous pouvez être sûr que même si l'on percevait sa nature comme divine et s'il détenait en théorie le pouvoir politique suprême, juste derrière lui, il y avait une assemblée de conseillers qui s'occupaient de gérer le royaume jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de prendre le relais en tant que véritable pharaon. Le jeune garçon ne reste pas cependant sans exercer une quelconque influence. Au cours d'une expédition de négos menée vers Aswan, on rapporte au jeune roi à leur âgé de huit ans qu'on a capturé un danseur pygmée pour le ramener en Égypte. Amenez-le-moi tout de suite à la cour. Rapportez-moi ce nain sain et sauf afin qu'il réjouisse et réchauffe le cœur du roi des hautes et basses Égyptes. Quand vous le mettrez à bord de votre bateau, soyez certain de n'avoir engagé que le meilleur personnel qui soit. Il devra veiller sur lui et s'assurer qu'il ne tombe pas à l'eau. Si vous revenez jusqu'à la cour avec ce nain sain et sauf, ma majesté vous rendra les meilleurs honneurs qui soient. Quand bien même un pharaon n'était encore qu'un enfant, il avait droit à la plus grande déférence. On prenait acte du moindre de ses désirs en s'efforçant de le combler puisque cet enfant incarnait déjà et par essence l'aspect divin du pharaon. Par conséquent, même si l'on gardait une emprise très ferme sur les décisions politiques, ses désirs s'interprétaient comme une manifestation du caractère divin de son autorité, ce qui nécessitait de rester très indulgent à son égard. Mais sous le règne de l'enfant Pépi II, l'autorité du pharaon finit à la fin de la VIe dynastie par se désintégrer. Toute une succession d'administrateurs autoproclamés, indépendants, mettent en place peu à peu une sorte de régime féodal. Les nobles sont devenus misérables alors que les pauvres profitent des plaisirs de la vie. L'or, l'argent et le turquoise étincellent au coup des femmes esclaves alors que les dames traversent les rues vêtues de loques. Quiconque marchait autrefois sans même une paire de sandales trône à présent sur une quantité de trésors. Le pouvoir se décentre d'eux-mêmes fils. A force de faire des cadeaux assez nobles, le roi finit par épuiser ses trésors. A la mort de Pépi II en 2180 avant Jésus-Christ, le royaume d'Egypte se disloque. Pendant plus de mille ans, la civilisation égyptienne s'est épanouie à l'ombre des falaises de la vallée d'une île adossée au désert. Jusqu'en 2180, avant Jésus-Christ, les égyptiens se sont illustrés par de magnifiques réalisations dans les domaines de l'art, de la science et de la technologie. En architecture, les premières mastabas plates bâties à partir de boules séchées ont cédé la place à d'imposantes pyramides de pierre. Parties de simples reliefs mureaux, l'art de l'écriture s'est élevé vers la littérature infiniment riche des textes des pyramides. Ces critères de l'ancien royaume d'Egypte déterminent précisément la base sur laquelle on continuera d'appréhender les réalisations ultérieures de cette magnifique civilisation. Les historiens suggèrent que les égyptiens, dans ce double contexte de splendeur naturelle et de merveille issue de leur intelligence, seraient devenus un peuple orgueilleux et suffisant. amorcés sous le règne du très jeune pharaon Pépi II, l'effondrement du pays se poursuit jusqu'en 2184 avant Jésus-Christ. S'ensuit une période de transition qui dure 40 ans et s'étale sur quatre dynasties. On cherche toujours les véritables explications de ce déclin. Mais, hormis la trace d'un poème partiellement préservé sur papyrus, les écrits anciens restent mystérieusement muets. Voyez comment des choses qui n'arrivaient pas auparavant arrivent à présent. Ce sont les mendiants qui adorent le roi. Regardez ce qui est devenu celui qu'on avait enterré comme le faucon suprême. Sa pyramide s'est vidée de ses trésors. Voyez comment quelques personnes au mépris des traditions ont dépossédé cette terre de sa royauté. Des documents retrouvés dans la région d'Héracliopolis révèlent qu'après avoir à nouveau divisé le pays en deux régions distinctes, une série de rois éphémères se succèdent à la tête de la Basse-Égypte. C'est désormais depuis la ville nouvelle de Thèbes que l'on régit la Haute-Égypte. Les anciens décrivent cette période d'instabilité comme une ère ayant vu défiler 70 rois en 70 jours. Un chaos qui en vérité ne durera pas moins de 200 ans. Descendre de l'ancien royaume et du marasme ambiant, le roi Montu-Hotep est le pharaon surgissant comme le nouvel unificateur de l'Égypte. Lui-même se présente comme l'artisan de cette unité. Il consacre la première partie de son règne à orchestrer les campagnes militaires visant à réprimer toute tentative de révolte contre son autorité. Montu-Hotep Ier fait véritablement partie de ses chefs d'Égypte très dynamiques. C'est l'un des plus grands pharaons qui existaient parce qu'il est arrivé à une époque où l'Égypte était déchirée, où elle avait politiquement éclaté. Il est parvenu sous son règne à réunifier le pays et à dresser les plans d'une réorganisation très pointue ainsi que d'une nouvelle centralisation du pouvoir qui ont rendu sa toute puissance à la royauté. Le pharaon Montu-Hotep dirige le pays depuis Thèbes, devenu capitale. Thèbes qui sera plus tard célèbre pour ses sanctuaires de Luxor et de Carnac. Sous son règne, Thèbes est déjà une ville immense et puissante. Les anciens en parlent comme de la ville aux mille portes. Du point de vue architectural, elle incarne la stabilité et la prospérité retrouvée. Mais à l'inverse de ses prédécesseurs, Montu-Hotep ne jouit plus du statut de demi-dieu. Afin de redorer son image, il se fait bâtir un nouveau style de temple funéraire avec pour toile de fond les impressionnantes falaises de D. R. L. Bari. Creusée à même la roche, la nécropole, mélange de mastabas traditionnelles et d'imposantes pyramides, confirme le retour en force d'un souverain mi-dieu, mi-homme. On retrouvera sous le temple une statue de pierre d'un Montu-Hotep plus grand que nature. Le pharaon est représenté assis et paré de sa robe de cérémonie du renouveau, le Hebced. Près de cette œuvre repose un relief montrant sa reine, Kauit, se faisant coiffer par une servante. Parmi les artefacts que nous livre la tombe figure d'autre part cette peinture de la princesse Ashaït, se relaxant et humant le parfum d'une fleur de lotus. Autant de scènes en somme soulignant une paix et une stabilité retrouvées. Un équilibre qui perdure tout au long du règne de ce pharaon considéré comme l'instigateur d'une toute nouvelle conception de l'autorité. Ce personnage à l'expression maussade et soucieuse n'est autre que Césostris III, le pharaon qui accède au trône en 1878 avant Jésus-Christ. On connaît bien Césostris III parce que le passé nous a légué de nombreux statuts de lui. Toutes sont assez saisissantes et nous montrent un roi qui s'efforce de prendre son rôle très au sérieux. Il se présente comme un souverain avisé, très prudent, qui veut absolument défendre le caractère tout puissant de la royauté. Son nom signifie d'ailleurs homme de pouvoir. Mais à la différence de ces aïeuls que l'on s'attachait à dépeindre comme des dieux, il s'agit dans les statues de Césostris III de montrer l'homme plus vrai que nature. Ses paupières lourdes, son visage creusé de rides, ses lèvres pincées annoncent la nature austère et cérébrale que l'on s'attend à rencontrer. chez un grand chef militaire. Césostris III est resté comme le symbole d'un grand chef d'armée. On le voit d'ailleurs à travers ses campagnes en Ubi où il a essayé d'étendre la puissance de l'Egypte en même temps qu'il en défendait les frontières. C'est également sous son règne qu'il développe des citadelles construites à partir de briques de terre après que les Égyptiens aient bâti les premiers modèles à la frontière sud de la Nubie aujourd'hui nord du Soudan. Certaines de ses forteresses ont d'ailleurs un rôle plus commercial que militaire. Elles servent notamment de lieux de transit aux matériaux de construction qui lui permettent de bâtir tout au long de son avancée expansionniste. La région de Haute-Nubie était à l'époque le haut lieu d'une culture très puissante appelée la culture Kerma. Césarist III a cherché à faire barrage en particulier grâce à ses citadelles à une culture dont il ne voulait pas pour son pays. Un relief témoigne de la campagne menée par le pharaon. J'ai marqué moi aussi ma frontière mais je suis allé plus au sud encore que mes ancêtres. J'ai fait fructifier ce qui m'a été légué. J'ai capturé leurs femmes et arrêté les hommes qui allaient au puits et menaient le bétail. J'ai fauché leurs blés puis brûlé leurs terres sur mon passage. La plupart de cette richesse accaparée au cours de ces campagnes en Nubie lui sert à ériger de nouveaux temples en Égypte. Il fait bâtir dans la capitale de Thèbes un temple aujourd'hui disparu dédié au dieu Mantou, dieu de la guerre sous l'Égypte antique. Mais cette confiance dans les dieux de la guerre est passagère. En l'espace de 200 ans le fier peuple égyptien va subir nombre d'invasion et basculer à nouveau dans le chaos. S'il est vrai qu'aucun monument ni représentation picturale ne célèbre leur règne, des écrits anciens nous révèlent qu'en 1663 avant Jésus-Christ, des pharaons d'origine sémite, les Ixos, prennent le contrôle de l'Égypte. On ne sait pas exactement par quels moyens les Ixos ont pris le pouvoir en Égypte. Peut-être est-ce en partie en s'infiltrant discrètement par le delta du Nil, à moins qu'il y ait eu une véritable invasion organisée. S'il s'agit bien d'une invasion, les Ixos se seraient alors mis à conquérir le pays armé d'un nouvel outil, l'arc. Ils auraient également introduit en Égypte le cheval et le char. Les anciens nomment ces véhicules tractés par des chevaux les bateaux naviguant sur les sables du désert. Il y a lieu de penser que les Ixos aient cherché à piller Memphis, capitale culturelle et politique de l'Égypte. Leur mainmise sur le pays voit l'avènement de la XVIe dynastie qui durera 108 ans. Ils n'ont pas du tout apprécié cette hégémonie étrangère. Elle les a marqués très profondément au point qu'après être parvenus à bouter les Ixos hors de leurs frontières, les Égyptiens ont continué à vivre dans ce que j'appelle le syndrome du « plus jamais ça ». Il n'était pas question que ça recommence un jour. Une fois les rois étrangers expulsés, les Égyptiens choisissent de s'en tenir à leurs frontières et assistent à l'émergence d'un nouveau royaume depuis l'ancienne ville de Thèbes. Les pharaons emblématiques de ce nouveau royaume se projettent plus que jamais comme des êtres de nature divine. Leurs immenses temples et monuments ont marqué l'Égypte d'une empreinte qui persiste depuis trois millénaires. Cette XVIIIe dynastie ou lignée de pharaons débute en 1570 avant Jésus-Christ avec le roi Amosys. Une mosaïque contemporaine à son règne le montre prenant son bain rituel de purification. On prête au pharaon Amosys d'avoir fermé les frontières avec la Syrie et la Nubie afin d'empêcher de nouvelles invasions. La représentation de sa hache de guerre en or, un accessoire de cérémonie, le confirme comme chef militaire suprême dans une scène où on le voit frappant l'ennemi. Bien que sa tombe ait été pillée des trésors qu'elle renfermait, très probablement, sa momie ait demeuré intacte. C'est pour nous l'occasion unique de contempler le visage de ce pharaon fondateur de la XVIIIe dynastie. Le temps nous a également légué le corps momifié de son successeur, Thoutmosis Ier, souverain d'Égypte dès 1535 avant Jésus-Christ. Bien que son règne n'ait duré que six ans, on le crédite d'une série de brillantes campagnes militaires lui ayant permis de repousser davantage les frontières d'Égypte sur les riches terres minières de Nubie. Lors de son passage par la nécropole d'Abydos, Thoutmosis Ier laissera une inscription sur laquelle il relate lui-même ces hauts faits. J'ai repoussé les frontières de l'Égypte jusqu'à ce que le soleil les entoure. J'ai fait de l'Égypte la terre supérieure à toutes les autres. Le nom de Thoutmosis signifie «né du dieu Thoth » en hommage à la divinité égyptienne de la lune et du savoir. Avant sa mort en 1518 avant Jésus-Christ après donc six années de règne Thoutmosis Ier passe le flambeau à son fils Thoutmosis II. À cette époque seules les familles royales égyptiennes encouragent le mariage entre frères et sœurs de sorte que soit assurée une lignée co-sanguine permettant d'hériter du trône en toute confiance. C'est ainsi que Thoutmosis II épouse sa propre demi-sœur Hatshepsut dont le nom désigne « la plus éminente d'entre les femmes nobles ». Tous deux gouvernent côte à côte pendant 14 ans mais le pharaon Thoutmosis II n'est que l'ombre du père tout-puissant dont il a hérité. Il règne sur une période peu mouvementée et lorsqu'il meurt à l'âge de 30 ans il laisse une famille royale en proie à un grave dilemme. Parmi ses seuls légataires potentiels figure en effet un jeune garçon qui n'a pas encore 12 ans. La mère de l'enfant est une femme du harem du nom d'Isis. On place malgré tout à la tête du royaume le jeune Thoutmosis III. C'est cet enfant qui se trouvait être bien entendu le neveu d'Hatshepsut qui a bénéficié le premier du droit d'héritier du trône puisqu'il était le descendant masculin immédiat du roi décédé. Mais comme il était justement bien trop jeune Hatshepsut s'est installé avec lui comme corrégeante pour finalement exercer cette fonction pendant plus de 20 ans. En réalité après deux ans de corrégence la reine Hatshepsut usurpe le pouvoir de son beau-fils et se fait couronner pharaon. En 1498 avant Jésus-Christ elle devient ainsi souveraine d'Egypte le pays le plus riche et le plus puissant du monde. Niché dans les contreforts des falaises de Der El Bari près de Thèbes se tient un remarquable chef-d'oeuvre le temple funéraire de la reine Hatshepsut. Elle-même surnommait ce site le jardin de mon père Amon le plus puissant des dieux de Thèbes. C'était effectivement un jardin très raffiné dont les rambes de l'entrée étaient bordées de nombreux arbres et arbustes verdoyants un ornement végétal dont on sait qu'il s'étendait jusque sur les colonnades et le long du sanctuaire. Plus qu'un temple ce lieu est pour Hatshepsut un instrument de propagande destiné à justifier sa montée sur le trône. La reine a fait peindre sur ses murs des scènes montrant son père défunt tout Mosis Ier lui conférant les pleins pouvoirs. La plupart des scènes que le temple funéraire d'Hatshepsut nous offre de contempler nous présentent sa souveraineté d'une façon très idéalisée. On sent que par ses peintures elle s'efforce de revendiquer son droit au titre de reine. On peut donc dire que ce texte n'est pas en soi un document historique qui relate des faits réels mais quelque chose en grande partie monté par elle pour essayer de renforcer ses pouvoirs. Des pouvoirs qu'Hatshepsut consolide davantage encore par la pratique du culte religieux et l'entremise des prêtres du temple d'Amon. L'autorité de ces prêtres est importante puisqu'ils vénèrent précisément un dieu dont on pense qu'ils donnent toutes leurs forces au pharaon. Et bien qu'il ait été interdit aux femmes de participer à ces cérémonies religieuses, Hatshepsut en tant que pharaon s'arroge le droit de pénétrer dans la maison de Dieu. A l'extérieur du temple, elle commandite la construction d'un impressionnant obélisque célébrant sa relation avec le dieu solaire. Si l'on ne dispose d'aucun document sur les capacités d'Hatshepsut à conduire une armée, elle se démarque en revanche par ses expéditions commerciales vers la terre de Punt, aujourd'hui la Somalie. Des gravures montrent sa flotte traversant la mer Rouge et ses hommes échangeant des pierres précieuses contre des arbustes de Boswellia destinées à fabriquer l'ensemble de la reine. Un homme du peuple du nom de Senmout gère les affaires de la reine pharaon Hatshepsut. Il semble qu'il l'ait assistée pendant la majeure partie de sa vie. Des statues le représentent en tenant délicatement la fille d'Hatshepsut, la princesse Neferura ou bien s'occupant de son éducation. A l'époque, la rumeur va bon train sur la nature de la relation qui lie Senmout à sa reine. On prétend qu'il doit sa place à l'intimité qu'ils entretiennent. En aval du temple funéraire d'Hatshepsut, on a retrouvé enfouie profondément sous terre la tombe que Senmout avait fait construire pour lui-même. La proximité des deux sépultures laisse effectivement croire à une possible relation amoureuse. Hatshepsut décède en 1483 avant Jésus-Christ. Mais curieusement, tout document faisant état de cette mort semble avoir été détruit. Certains suggèrent que toute Mausis III, l'enfant dont elle avait usurpé le titre, aurait participé à sa disparition. On sait simplement que toute Mausis III la détestait au point de se venger bientôt sur tout ce qui la symbolise. L'enfant aura en effet patienté pas moins de 20 ans avant de pouvoir reprendre son titre. 20 années passées dans l'ombre d'une tante autoproclamée reine et dont on s'est alors évertué à raconter qu'il l'adorait. Après la mort de la reine à Tchepsout, toute Mausis III devient donc en 1504 avant Jésus-Christ le célèbre pharaon de la 18e dynastie égyptienne. Il est probable que toute Mausis III pendant qu'on le maintenait à l'écart ait suivi une formation militaire. A l'instar des autres nobles de son époque, il a appris à manier l'arc et les flèches ainsi qu'à conduire un char à travers le désert. Aussi commence-t-il à faire preuve de ses prouesses militaires dès sa seconde année de règne. Les écrits de l'époque témoignent des 18 années au cours desquelles il livre bataille et mène toute une série de campagnes le long des côtes de Syrie. Une période qui le voit s'enrichir considérablement et poussera les historiens à le comparer à Napoléon. On le surnomme le Napoléon de l'Égypte parce que c'est l'un des personnages militaires les plus éminents de toute l'histoire de la royauté égyptienne. Il a mené une série impressionnante de campagnes militaires bien plus que l'ont fait la plupart des pharaons des côtes est et ouest de la Méditerranée. Il participait lui-même physiquement à beaucoup de batailles. Il consacre le butin rapporté de ses campagnes à embellir et à grandir de nombreux temples de son pays. Parmi les travaux les plus éblouissants qu'il réalise ceux du temple de Karnak bâti sur les ruines de Thèbes. À l'extrémité est du vaste ensemble religieux il fait élever son temple du Ebsed ou fête du Renouveau. L'architecture de l'édifice est unique en son genre. On pense que ses colonnes d'une forme pour le moins inhabituelle évoquent les piquets de sa tente militaire. Quant aux autres murs et colonnes du site ils illustrent les variétés de plantes et d'animaux rapportées de sa campagne en Syrie. Rekmir haut fonctionnaire ou vizir du pharaon supervise l'ensemble du projet. Cette peinture murale le montre inspectant la fabrication des briques par les ouvriers du roi. Mais tout Moses III a beau être un entrepreneur très productif c'est aussi un destructeur acharné. Au cours des 20 ans qui suivent la disparition d'Hatshepsut secondée par une armée de fidèles partisans il s'attache à détruire systématiquement toute trace historique de son ancienne tutrice. Il n'a pas toléré l'usurpation de sa place sur le trône et il se venge autant qu'il le peut. Il fait abattre les statues de son temple. Certaines sont décapitées d'autres fracassées au sol. On efface au burin son visage des reliefs mureaux. On fait table rase du moindre document évoquant son règne. Même les statues de son commandant en chef et compagnon Senemuth n'échappent pas aux dégradations. Il s'agit ni plus ni moins d'un véritable auto-da-fé. En gommant ainsi l'image et le nom d'Hatshepsut, toute Mausis III pense s'affranchir de son souvenir en même temps qu'il espère anéantir toute chance de survie de son âme. Cette même XVIIIe dynastie de Pharaon s'aperçoit qu'elle n'a jamais véritablement profité de la splendeur de son grand sphinx de Gizet déjà vieux de mille ans. Le sable s'est accumulé et recouvre le monument. C'est un nouveau pharaon, toute Mausis IV qui sous sa première année de règne en 1419 avant Jésus-Christ décide de désensabler le sphinx. Entre les pattes de la grande bête du désert, une imposante plaque de pierre gravée témoigne de l'événement. Vous voyez ici une reproduction de la plaque reposant au pied du grand sphinx. Le début du texte se trouve sur la partie supérieure droite. Il indique la date à laquelle on l'a gravée pendant son règne. On peut lire ensuite le récit d'une aventure tout à fait extraordinaire. Un jour, le roi s'en va chasser des autruches et des lions dans le désert qui s'étend derrière les pyramides. Pour marquer une pause, il décide de faire une petite sieste et s'étend au frais à l'ombre de la tête du sphinx. Le roi rapporte qu'au cours de son somme à l'ombre du sphinx, ce dernier se serait mis à lui parler. Regarde-moi toute Moses, mon fils. Je suis ton père jusqu'à l'horizon. J'ai un présent à t'offrir, l'autorité terrestre sur tout être vivant. Je t'offre toutes les terres sur lesquelles le soleil pose sa lumière. Je m'en remets tout entier à ta bienveillance. Les sables du lieu sain où je repose ont fini par me recouvrir. Mon corps me fait mal. Je suis exténué. Et il a continué « Si tu te soucies de mon apparence, alors rends-moi mon visage. Dégage-moi de tout ce qui me gêne et je ferai de toi non seulement le roi de l'Égypte, mais l'un des plus grands souverains que l'Égypte ait connu. » Pendant 33 ans, toute Moses IV règne sur une Égypte prospère et stable. Son initiative de débarrasser le sphinx du sable accumulé sur un millénaire semble être restée comme la plus grande de ses réalisations. S'ensuit un siècle d'opulence. L'Égypte se prélase dans une abondance d'or et de richesses. Les Égyptiens anciens s'épanouissent en création artistique en même temps qu'ils se mettent à vénérer une quérielle de Dieu. Une période de paix et d'ostentation, mais à laquelle une crise vient subitement mettre un terme. Tout commence avec l'arrivée d'un personnage qui deviendra bientôt Pharaon. Un homme dont on s'attache curieusement à fausser l'image. à fausser l'image. L'Égypte se prélise 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 à fausser l'image. C'est parti !